Bonjour à tous. Je vais vous présenter le voyage d'études que va faire le Club de Paris des directeurs de l'innovation à Milan sur les cultures et pratiques italiennes de l'innovation, 12-14 avril 2023. Le but, comme on n'a pas pu faire une réunion préliminaire à cause des grèves, c'est de vous présenter le pourquoi et le comment pour voir s'il y allait ou pas pour vous, pour prendre votre décision. Donc, si l'on regarde les voyages d'études du Club de Paris, pendant toute la période Covid, on a arrêté les voyages longs, parce que ce n'est pas possible, pendant deux ans et demi. Alors que c'est un des fondements du Club, c'est l'occasion d'aller sur place étudier les modèles de différents pays, l'opportunité d'une prise de conscience sur place. L'esprit du voyage, c'est de s'immerger dans la culture d'innovation d'un autre pays, en posture d'écoute, d'apprendre ce qu'il peut offrir de meilleur au service du progrès humain. C'est une prise de recul, une source d'inspiration, sans équivalent. Tous les gens gardent un très excellent souvenir, inoubliable de ce qu'ils ont fait, parce qu'on pousse assez loin la découverte du pays. Donc, du 12 au 14 avril 2023 sera l'école de l'excellence italienne en innovation. Donc, c'est en fait une prise de recul, inspiration, nouvelle perspective aussi. On apprend plein de choses, on en revient toujours un peu transformé, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. Alors, c'est une des missions des directions innovation, c'est d'aller voir ailleurs ce qui se passe de mieux. On appelle ça aussi du scouting, du découvert. C'est toujours enrichissant pour voir ce que l'on peut tirer des meilleurs modèles. Alors, les voyages d'études réalisés avant Covid, donc on a fait la Californie. En Europe, les pays nordiques, l'Allemagne, la Suisse, Moyen-Orient, Israël, la Chine et Japon et Brésil. Ce qu'on a dans les tuyaux, donc l'Italie, c'est en proximité, c'est important, il fait longtemps qu'on voulait aller faire. Les Émirats, le dynamique d'innovation dans le Golfe, j'ai fait les repérages, je vois avec qui on peut travailler. Abu Dhabi, principalement, Dubaï, etc. Mais en fait, ça porte sur tout le Golfe. Inde, alors on avait tout préparé, on était prêts à partir avant le Covid et puis ça a tout arrêté. Donc on va remonter le programme avec les Indiens, avec les embattades, etc. Et puis la côte ouest, la côte est, excusez-moi, des États-Unis, qui aujourd'hui est plus dynamique que la côte ouest. Tout le monde a vu la côte ouest où un peu les GAFA ont asséché le marché de la dynamique. Et la côte est qui est très intéressante aujourd'hui, c'est-à-dire New York, Boston, Pennsylvanie, jusqu'à Montréal en fait. Donc voilà. Alors là, zoom sur Italie. Donc pourquoi l'Italie ? Alors je ne vais pas vous refaire un point incomplet, mais c'est un des très grands foyers de la création mondiale. Ça a été le berceau de la Renaissance et toute l'approche de l'innovation moderne. On va rejeter un petit coup d'œil après. Une surpuissance de la culture et de la beauté, disait l'ancien ministre italien international. L'Italie, donc plus de monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité que n'importe quel autre pays. Et un réglement culturel qui se renouvelle beaucoup et qui s'étend encore actuellement, parce que le niveau de création artistique et de design est au plus haut niveau mondial. On verra, c'est le pay leader mondial du design. Il y a beaucoup de créations dans tous les domaines. Alors il faut savoir que pendant cinq siècles, le voyage en Italie, c'était incontournable pour la formation des élites partout. Il fallait faire tout en Italie, voir le meilleur état de l'art, de la culture, l'éducation des artistes, des humanistes. Aujourd'hui, ça redevient donc un objectif en tant que tel pour l'inspiration et le ressourcement des acteurs de l'innovation. Donc je vous ai mis après une petite citation. Tout ce que vous voyez là, il y a un document qui est accessible en ligne, mais je vous donne les éléments clés. Aujourd'hui, il y a un renouveau italien incontestable. Et je vous ai mis un texte de la Michelangelo Foundation, For Creativity and Craftmanship, sur la nécessité de remettre en avant les valeurs de la Renaissance. Alors l'Italie a un impact considérable sur la création mondiale depuis des siècles, aussi bien philosophique, artistique, culturelle, etc., qu'on ne peut pas oublier. Et donc, aux sources de l'innovation moderne, pourquoi ? Les grandes composantes de l'innovation moderne sont créées à l'Italie de la Renaissance. L'humanisme, le brevet d'invention, qui est créé à Venise. Le Venturi Capitale, qui est devenu Venture Capital après. Et le Designo, qui est la conception design. Donc ces grands éléments sont créés à cette époque. Et les grands objectifs de l'innovation humaniste. L'amélioration de la condition humaine, l'amélioration de la relation entre les hommes, l'amélioration de la vie dans la cité, essayer de construire la cité idéale, et l'amélioration de la relation des hommes avec la nature. C'est un mouvement exceptionnel qui marque encore mondialement la vision de l'innovation. Les objectifs n'ont pas changé. Les techniques ont évolué, mais les objectifs n'ont pas changé. Donc, en ce moment, on est en pleine période de retour du sens, retour des valeurs, entreprises à mission, place de la culture. Eh bien, nos racines et la culture la plus mieux vue dans le monde au niveau de l'innovation et du progrès, c'est la culture de la renaissance. Ça a été une vague de progrès humain considérable. Ça a assuré à l'Europe cinq siècles de leadership. Aujourd'hui, il y a une nostalgie européenne de cette période unique et d'une nouvelle renaissance européenne. Pratiquement tous les partis européens font référence à une renaissance européenne nécessaire. Notre institut européen de stratégie créative et d'innovation et le Club de Paris ont été créés en référence explicite à ces valeurs de la renaissance. Je ne les redéveloppe pas, mais enfin, c'est notre culture et c'est l'image que l'on a au niveau international. Et alors, ce n'est pas un phénomène passé, parce que nous, on a la chance d'aller un peu dans le monde entier. C'est ce que l'on nous demande le plus. Les cours et conférences sur l'innovation à la renaissance, sur sa pertinence actuelle, ça suscite le plus d'adhésion et d'inspiration pour l'avenir. Donc, ça reste un idéal à travers le monde. On l'a vu en Chine, en Inde, au Japon, en Amérique latine. Alors, je vous ai mis des liens pour préparer culturellement à la mission en Italie, sur en quoi cette période a transformé la vision mondiale du progrès. Alors, si on vient sur l'Italie d'aujourd'hui, parce qu'on a fait des missions, et je vous conseille d'aller à Florence, Venise, etc. Milan, c'est le cœur, c'est la capitale économique de l'Italie. C'est une des trois villes les plus riches d'Europe, avec Paris et Londres. C'est là que se trouve l'essentiel de la dynamique italienne. Alors, dynamique industrielle de l'Italie. Alors, l'Italie a une industrie extrêmement dynamique. Elle est nettement plus grande, importante que l'industrie française. Je vous mets les chiffres. L'industrie française, on se plaint, c'est diminué, on est moins compétitif. On a fermé beaucoup de choses. L'Italie progresse depuis dix ans dans sa part d'industrie dans le PIB. Donc, elle arrive juste après l'Allemagne, en Europe, devant la France, Espagne, Pologne et les autres pays. En plus, son commerce extérieur est très excédentaire, alors que nous, il est extrêmement déficitaire. Pourquoi ? C'est qu'on a une combinaison entre, on va voir, entreprise familiale, haute technologie, et combinaison avec le design des savoir-faire traditionnels. Donc, une valeur ajoutée culturelle qui fait la différence. On a à prendre de l'industrie italienne. On a aussi l'industrie, ce qu'on appelle poussée au niveau d'un art. Vous voyez, dans l'automobile, c'est pas des... Enfin, ici, il y a Fiat qui est important, mais des gens comme Maserati, Lamborghini, Ferrari, mais aussi dans d'autres domaines, sur les bateaux, etc. On parle d'art industriel, parce qu'on combine la meilleure technologie industrielle avec la dimension culturelle, artistique. Et dans des secteurs pointus comme les machines-outils, par exemple, l'Italie est quatrième mondiale, après la Chine, l'Allemagne et le Japon, mais bien avant États-Unis et Corée. Et elle étend constamment, c'est une activité machine-outils très sophistiquée et à très forte valeur ajoutée. Souvent, on a un train central dans les grandes usines qui est plutôt allemand ou japonais. Et puis, on a des machines-outils italiennes qui sont à très forte valeur ajoutée pour apporter des transformations finales aux produits et leur donner beaucoup de valeur ajoutée. Alors, il y a des belles réussites. Il y a, comme toujours, des tensions entre la France et l'Italie et d'autres pays, bien sûr, y compris au niveau industriel. La France est assez présente dans le système italien. On a des très belles réussites. Thales Alenia Space, c'est le leader mondial des satellites de télécom. Ça a été encore confirmé en 2022. Et si l'Orlusotica, il y a eu des problèmes au début. Maintenant, chacun a trouvé sa place. C'est le leader mondial de l'optique. Stellantis, c'est piloté par ce qui a été Peugeot, Citroën et Fiat en ayant pris le contrôle avant de Chrysler. C'est un leader aujourd'hui dans la mobilité durable et très avancé sur les nouveaux types d'automobiles. Et il y a d'autres cas. Je prends, par exemple, le cas de Sanofi et de Cenerali qui en sont le plus gros incubateur européen de start-up dans les technologies digitales et santé. Donc, je dirais, c'est une industrie qui mérite d'être vue, écouter et comprendre comment ils arrivent à rester à ce point de compétitivité alors qu'on a du mal. Alors, il y a des problèmes génériques en Italie. Je dirais, il y a un déséquilibre nord-sud qui ne date pas d'hier. Elle date depuis toujours. La région va aller de Milan. C'est une des régions les plus riches d'Europe. C'est d'ailleurs, certaines années, la région la plus riche d'Europe, au même niveau, voire plus, que les régions les plus riches allemandes. Et le sud de l'Italie a les régions les plus pauvres d'Europe. Donc, un décalage qui crée des tensions politiques, d'ailleurs, entre la Ligue du Nord et le Sud. Enfin, c'est quelque chose qui est classique en Italie, mais qui est toujours là. Donc, déséquilibre de richesse. Alors, autre point, les déficits publics. Alors, j'ai mis un schéma au milieu. Vous voyez tous les déficits publics de 25 pays dans le monde. Vous voyez, tout en haut, il y a le Japon et la Grèce. Et ensuite, c'est l'Italie. Alors, on pourrait dire qu'il se rassure. La France arrive. On a un déficit public qui ne cesse d'augmenter. Donc, on arrive un peu dans les mêmes problématiques avec la nécessité de rembourser avec des perspectives démographiques qui ne sont pas terribles. Donc, alors, beaucoup d'analystes, parce qu'on va voir, il y a plein de choses qui émergent en Italie, disent que le vrai problème de l'Italie, c'est la faiblesse de l'État et son incapacité à lever l'impôt. C'est un des pays où il y a plus de gens qui échappent à l'impôt. Déjà, il y a tout un tas de niches fiscales. Plus, en fait, la fuite et les placements extérieurs. Et que si l'Italie percevait les impôts qui lui sont dus, le problème serait réglé. Et ce qui fait de temps en temps des souhaits d'un pouvoir fort, un peu nostalgie, de donner tout son poids à l'État. Autre problème, la perspective de l'évolution de la population. La population italienne a amorcé sa décroissance. Pas au niveau du Japon, mais déjà forte. Elle a perdu un demi-million de personnes au cours de cinq ans. Et là, ça va plonger. Donc, jeter un tout petit coup d'œil, ce qui est une interrogation sur l'avenir. Autre problème plus récent, la cybercriminalité, c'est la plus développée au monde. Un peu parce qu'il y a une liaison qui s'est faite entre la mafia des Sud traditionnelle et la cybercriminalité. 10% de toutes les cyberattaques du monde sont sur l'Italie, alors que c'est 0,7% de la population mondiale. Alors, il y a des mesures, il y a des actions. Il faut faire attention, on est un peu sur la même voie. En ce moment, on a des problèmes d'attaque sur les pays méditerranéens. C'est-à-dire France, Italie, Espagne, il y a des niveaux sans précédent. Donc voilà. Alors, sur l'aspect population, la population italienne a commencé à baisser. Toutes les politiques natalistes n'ont donné aucun effet. Les prévisions portent sur une perte de 5 à 8 millions d'habitants d'ici 2050. Alors, un des problèmes, c'est que déjà, il y a la baisse du taux de natalité, mais il y a aussi une émigration. Il y a toujours des émigrants italiens qui vont travailler dans d'autres pays. C'est-à-dire un réseau italien à travers le monde, les États-Unis, mais pas seulement, en Allemagne et d'autres pays. Et les jeunes les mieux feromés, notamment dans les technologies de l'information, ont tendance à aller travailler ailleurs. Ce qui fait qu'on a à la fois vieillissement et départ d'une partie des jeunes sur des secteurs qui ne sont pas les plus développés en Italie. Et donc, voilà, tout le monde s'interroge. En Italie, c'est considéré comme le problème numéro un, c'est l'évolution démographique. Est-ce que le modèle italien résistera à cette décroissance ? Alors, on parlait de la difficulté à l'Italie de percevoir l'impôt, contrairement à la France, qui fait rentrer le plus d'impôts par rapport à ce qui lui est dû. En revanche, au niveau de la retraite, l'Italie, après des mesures très tôt, puisque l'âge de départ légal est à 67 ans depuis 2011, ça fait plus de 10 ans, il augmente un mois par an pour atteindre 69 ans et 4 mois en 2050. Donc, l'Italie a pris ça à bras-le-corps au niveau de la retraite. Bon, c'est des modèles assez proches, France et Italie, mais avec quand même des différences très nettes sur plusieurs points. Alors, le Made in Italy n'a cessé de se développer et il est tout le temps en renouveau. Là, c'est un article de Forbes, une revue américaine de business, pour montrer que ce n'est pas biaisé, qui vous dit que le Made in Italy s'est affirmé comme un label de qualité extrêmement fort. Pourquoi ? Ici, je vous montre, c'est l'enquête la plus large au niveau mondial, 43 000 consommateurs sur tout produit, pour voir quels sont les Made in les plus respectés au monde. On voit l'Allemagne et c'est sur beaucoup de produits, Suisse aussi très puissante, c'est un peu moins de produits, c'est plus typé. Union européenne d'une façon générale, c'est l'excellence, on l'appelle. Européenne, il ne faut pas oublier cette vision qualitative qu'ont la plupart des pays de l'Europe. Angleterre souhaite Canada, c'est sur un échantillon un peu plus restreint de produits. Ensuite, Italie, devant Japon, France, Etats-Unis. Japon, France, Etats-Unis est au même niveau, vous voyez, le taux de respect, 81%, Italie est en devant. Donc, c'est quelque chose qui se maintient, qui a une bonne image, à travers pas mal de produits. Bien sûr, le luxe est comme la France, la mode, etc. Mais pas seulement, on a vu ces aspects techniques, industriels et le rôle qu'ont certains secteurs, on va voir un peu plus. Alors, un des points fondamentaux, c'est l'entrepreneuriat familial. Le capitalisme italien est fondamentalement familial, 85% du PIB est généré par des entreprises familiales, 94% des emplois privés sont des entreprises familiales. C'est un système particulier, donc caractéristique clé de cet empreneuriat, je ne vais pas le développer là, on ne sert à mieux le cerner. Et l'Europe, déjà, 55% des grandes entreprises familiales du monde, c'est un peu sa puissance discrète, parce que ce ne sont pas des entreprises qui sont en bourse. Sur cela, un tiers sont italiennes, donc une capacité assez unique et une grande résilience. Les entreprises familiales sont très résilientes quand il y a des problèmes, donc ça, c'est un point qu'on verra. Autre atout, ce qu'on appelle les districts, les regroupements d'entreprises sur un des secteurs donnés, un peu dans toute l'Italie, 156 districts industriels, 130 dédiés au Médine-Italie, on garantit que tout est italien, le Médine-Italie est très coté partout. 90% de l'excédent commercial provient des districts. Alors, c'est un regroupement, enfin une coopération informelle, mais très structurée entre entreprises petites, PME, moyennes, parfois une ou deux grandes, qui jouent à la fois la qualité traditionnelle, l'innovation permanente, développement international et éléments de design plus élevés que dans les autres pays, donc maintien à forte valeur ajoutée. Je ne vais pas détailler ce qu'il y a évidemment, je vous montre juste un cas, les entreprises de la Brianza, c'est une vallée qui se trouve juste au nord de Milan, on l'appelle dans le monde la Silicon Valley du meuble. 10 000 entreprises spécialisées dans le mobilier, décoration, architecture intérieure, qui fournit le monde entier et qui exportent notamment massivement en Chine, alors que les coûts sont beaucoup moins chers en Chine et qu'il y a une offre dans ces domaines de Chine. Voilà, on dit, pour nous, dans la Brianza, la mère d'un meuble, c'est l'usine, le père, c'est le design, 80% de la production destinée à l'export, des showrooms sur tous les continents, très axé sur, en fait, la qualité, l'esthétique, le design, beaucoup de recherche, beaucoup d'évolution technologique. Alors, c'est une stratégie de montée en gamme, technique, travail d'hérédée important sur les matières, les procédés, des machines outils, on a vu, très performantes, souvent uniques, et le nez plus ultra du design. Et ils sont passés la crise en augmentant leur activité, ils ont même profité parce qu'ils ont développé pas mal de meubles totalement adaptés au télétravail, par exemple. Et Synergie totale avec le salon, le plus grand salon du monde sur le meuble, qui aura lieu d'ailleurs la semaine suivant notre voyage, plus grand et plus international. Donc, on a une qualité, on a pas mal à apprendre de ces entreprises et de ces réseaux, dont on n'a pas l'équivalent actuellement. Alors, système de start-up, il est démarré plus tard que dans les autres pays européens, mais il est en ce moment le plus dynamique. Alors que l'an dernier, toutes les start-up ont morflé, disons, on a eu baisse des valorisations dans toute l'Europe. C'était l'inverse en Italie. On est passé de 21 milliards de valorisation de l'ensemble à 33 milliards, plus 57% alors que ça baissait ailleurs. Mais il y a un effet de rattrapage. Il y a un très bon financement, à la fois privé, puis l'État maintenant, mais beaucoup, puisqu'il prête très facilement entre 100 000 et 1,5 million aux entreprises. Ça peut être transformé en fonds propres. Donc, c'est un domaine qui se développe assez vite. On en verra quelques-unes parmi les plus brillantes. Et alors là, Milan, c'est pratiquement moitié de toutes les start-up B2B les plus sophistiquées. 250 incubateurs. Aujourd'hui, c'est un des plus solides, surtout parce qu'il a une structure de financement très solide. Milan. Donc, on a décidé de se cibler sur Milan. En partie que deux jours et demi, on avait un programme. Les Italiens nous proposaient aussi d'aller à Gênes. Mais deux heures et demie allées, deux heures et demie retour pour une heure sur place, ce n'était pas fondamental. Donc, on va aller au cœur de Milan. Il y a tellement de choses qu'on va cibler là. Ça ne nous empêchera pas de recevoir des gens venant d'ailleurs. Alors, pour information, la ville de Milan va recevoir le prix Hermès de l'innovation. C'est un prix qu'on remet maintenant depuis presque 20 ans aux organisations les plus performantes en innovation humaniste. On n'en a pas remis depuis deux ans et demi parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas évaluer les gens qu'on voulait. Côté villes, on en a remis à sept villes avant. Barcelone, Helsinki, Vienne, Copenhague, Tianjin, Curitiba, Kyoto. Des villes qu'on a visitées par ailleurs comme étant les plus innovantes au monde. Au niveau de l'innovation, peut-être qu'on l'a définie avec la dimension humaniste. Cette année, alors quand il n'y a pas de villes qui arrivent à être au meilleur niveau sur les douze critères, on n'en remet pas. Cette année, Milan a passé. Même au niveau de la gestion, les déficits de la ville qui sont maîtrisés. Donc on va remettre à Milan un Hermès de l'innovation. Après en avoir remis à d'autres. C'est important, c'est un lien avec la mairie. On explique pourquoi, etc. Alors justement, en mairie, Milan est très intéressant au niveau de l'innovation. Ils ont un maire qui est assez visionnaire, Guillebce-Sala. C'est une ville très bien gérée. Ce qui n'est pas le cas de toutes les villes italiennes. Et ils ont créé un groupe d'innovateurs qui accompagnent la municipalité, etc. C'est-à-dire qu'il y a un conseil des innovateurs avec des gens les plus à la pointe, à la fois dans le secteur académique, de Polytechnique au Milan, des universités, des entrepreneurs dynamiques. Il y a un conseil d'entrepreneurs qui aide la ville à rester à la pointe mondiale, dans un objectif qui est d'intégrer les meilleures technologies au service de la qualité de la vie. Réduction des inégalités, etc. Donc approche effectivement humaniste. Une innovation portée de tous, inclusive, utile pour améliorer les relations entre le citoyen et la municipalité, durable, ayant un impact social positif. C'est le discours du maire quand il a créé ce conseil. Et il y a une directrice de l'innovation. Quand on est allé dans les villes les plus innovantes, on va toujours voir le maire et le directeur ou directrice de l'innovation. C'est à Kyoto, à San Francisco, à Copenhague, etc. Donc Léla Pawan, elle est présidente de ce conseil de l'innovation. Aussi, elle a cette vision de rattraper, on a vu le retard qu'il y a dans le domaine des techniques de l'info, ces histoires de cybercriminalité sur les villes, qui est quand même clé, même si Milan est plus protégé que d'autres. Et donc une ville intelligente, plus compétitive par rapport aux autres métropoles internationales, capable d'apporter des solutions technologiques utiles et durables pour les citoyens et les visiteurs de Milan. Et donc, voilà, on ira voir ces gens-là pour voir la vision qu'a Léla Pawan de la dynamique d'innovation à Milan et ce qui a été mis en place. Et nous, on leur dira pourquoi on leur a remis un prix. Alors Milan, au cœur de la capitale mondiale du design, Milan est incontestablement la plus grande ville, leader mondial sur le design. C'est un atout déterminant pour l'Italie, parce que ça donne une valeur ajoutée à des produits qu'on n'aurait pas s'ils étaient purement techniques. Donc référence internationale, agriculture, multiples institutions, événements de classe mondiale, et Milan est revenu post-Covid au meilleur niveau mondial, plus vite, je dirais, que d'autres capitales. Elle dispute le titre de capitale mondiale de la mode à Paris, suivant les cas. Enfin, elle l'est sur la mode masculine, en tout cas. Elle fait partie des dix villes les plus admirées du monde et parmi les plus riches du monde. Donc ce n'est pas n'importe quel lieu. C'est aussi une agglomération industrielle, artisanale, sans écovalent. Au-delà de l'art, la culture, la mode, etc. Ville d'industrie, d'artisanat, d'édition. 500 grandes entreprises dans l'agglomération milanaise, mais un tissu de 325 000 petites et moyennes entreprises indépendantes sur Milan et la région Milan. Alors l'originalité de Milan, c'est qu'en fait, ce sont des entreprises plus créatives. Elles sont perçues comme telles, c'est-à-dire à la fois les tests et la création, donc high-tech et création, atmosphère particulière, puisque l'originalité de Milan, et on le verra avec Polytechnique ou Milan, c'est d'avoir un échange complet, une formation commune, architecte, design industriel et technologie. Dans le reste de l'Europe, c'est des domaines séparés. Donc l'alliance entre architecture, artisanat, art avec design, considérée comme un des secrets du design milanais qui se vend sur la Terre entière. Autre aspect plus méconnu, c'est une économie sociale et solidaire très développée. Alors ça, ça date justement de la Renaissance. Et on l'a vu, l'État est affaibli, donc il y a parfois des couvertures sociales insuffisantes. Et donc il y a toujours eu des structures coopératives et solidaires. Qu'on appelait les Miséricordia à la Renaissance. Près de 11 000 institutions de notre profite recensées en région milanais, c'est un record. Et deux tiers des gens contribuent. C'est l'image tout le temps de l'art. On a été pauvre, on a été riche, on peut devenir pauvre. On a été en bonne santé, on est devenu malade. À l'époque, il y a eu l'épidémie de pèse. Donc tout le monde peut connaître des périodes face et des périodes pas face. Donc quand on a les moyens, on contribue de façon anonyme. Et ça sert pour les gens quand ils sont en difficulté. Et donc c'est un modèle à ce niveau-là, joue un rôle important dans le système économique et social et le tissu. Ça mobilise beaucoup de ressources humaines et financières. Et ça crée des réseaux de solidarité. Donc c'est un des aspects moins connus du système italien. Alors parmi les organismes que l'on ira voir ou qu'on rencontrera, je vous montre un petit peu les points. L'Institut pour le futur, qui est important, c'est un institut italien, brillant, très analytique, très critique aussi sur le monde italien, qui s'interroge sur l'avenir de l'Italie. Donc c'est né d'une réponse aux besoins croissants de trouver des solutions, grands défis qui attendent à long terme l'Italie, l'Europe et la planète entière. Donc ils nous feront un point sur les perspectives Italie, Europe, monde, horizon 2050. Important d'un centre d'études prospectives, point de contact entre le mode de l'entreprise, de la finance, au monde politique et de la recherche. C'est une sorte de futurible italien. Alors Mind, c'est l'immense nouveau quartier d'innovation de Milan. Alors je vous le montre en zoomant. Ça a repris le site qui avait été celui de l'exposition universelle, qui fait les très grands événements mondiaux. Et on va voir, il y a deux événements mondiaux qui arrivent juste ensuite à notre visite. C'est le design, la semaine mondiale du design à Milan est la plus puissante du monde. 450 000 professionnels débourent à Milan. Il faut y aller une ou deux fois dans sa vie. Donc il y a du design partout, devenu de tous les pays. Beaucoup d'ateliers ouvrent leurs points. Donc c'est l'occasion de se mettre au courant du meilleur état du design mondial. Même chose sur le meuble qu'est la grande spécialité italienne. Et ils font les deux en même temps, en plus. Donc alors Mind, le district, c'est pas pour rien qu'ils ont mis le district, comme on a vu. Un nouveau quartier de Milan tourlé vers l'avenir, mais la personne au centre de l'écosystème moderne d'innovation qui est en train d'émerger. Vraie cité dans la ville pour expérimenter de nouvelles façons de travailler, des recherches, vivre ensemble, etc. Animation. Mais une nouvelle destination pour le développement partagé et durable de Milan. Donc on verra, c'est à la fois un projet immobilier, c'est un projet avec pas mal d'éléments. Il y a déjà des choses en cours installées, il y en a d'autres qui sont en développement. Mais c'est un des plus grands programmes urbains. Ça a permis à l'occasion, à Milan, de redévelopper des zones, comme il a une spécialisation mondiale sur les expos de dimension mondiale, qui sont très importantes pour l'export. Il a maintenant les plus grandes surfaces d'exposition d'Europe devant Paris et d'autres, en ayant réparti entre centre-ville et Mind. Alors à Mind, on ira sans doute voir Human Technopole. Human Technopole, c'est la nouvelle excellence mondiale des sciences de la vie, située dans le quartier de l'innovation de Milan. Alors l'objectif, infrastructures de recherche à grande échelle, financées, gouvernement, mais pas seulement, amélioration de la santé, le bien-être humain. C'est toute ciblée sur santé, le bien-être humain. Nouvelles approches de la médecine personnalisée et préventive. 100 000 scientifiques déjà présents. Des installations de points, de personnel hautement qualifié, contrôlés, plus avancés. Ça vise à être le plus avancé au monde. Acquisition d'équipements exclusifs, de calculs, de stockage, d'imagerie. Donc on fera complémentalité des laboratoires sur l'avenir de la santé et du bien-être humain, qui est assez dans le sens de ce que veut faire Milan. Institut italien de technologie. Alors il s'appelle IIT. Ça regroupe en fait neuf instituts de niveau mondial. C'est une sorte, un petit peu, si on compare à France, d'instituts carnaux, si vous voulez, plus réduit. Alors les Italiens appellent ça le MIT italien, qui regroupe effectivement des gens très brillants. Donc ils sont présents dans plusieurs villes d'Italie. Ce n'est pas Milan qui sont les plus présents, mais je dirais, on a choisi de venir là. On aura une présentation sur l'ensemble du système italien. Ils sont hébergés à côté de Polytechnique au Milano. C'est intéressant. Ils sont très axés sur le passage, à voir toutes les étapes, TRL 1 à 9 en fait, qui permettent de connecter la recherche avec la mise en œuvre. Et donc ils enchaînent bien ces différentes étapes. Donc d'ailleurs dans leur thème, il dit, nous nous efforçons d'exceller dans la recherche fondamentale et appliquée pour relever les grands défis de l'humanité. Et donc c'est un travail sur l'intégralité de la chaîne de production, qui va de la recherche fondamentale à l'application dans les dispositifs, en passant par les caractérisations. Donc c'est intéressant. C'est du bon partenaire technologie. Alors Polytechnique au Milano, c'est au cœur du système italien. C'est une véritable institution qui se renouvelle tout le temps. Alors je zoome, c'est École Polytechnique Milano, fondée en 1863, trois plus grandes universités techniques d'Italie, 47 500 étudiants, des étudiants plus sans nationalité. Alors ça, Polytechnique au Milano, c'est la référence des étudiants au niveau du programme Erasmus, c'est l'endroit préféré. Donc elle se classe au niveau mondial, ça intègre la Chine, les Etats-Unis et tout, dans les cinq meilleures universités du monde en design, septième en génie civil, structurel, dixième architecture, treizième en générique de la technologie. Mais surtout, elle est la seule à faire tout ça à la fois et combiner. Et on a insisté sur cet aspect de combinaison entre design, génie civil, structure, architecture, ingénierie et technologie, dont un rôle déterminant au cœur du système d'efficacité italien, dans le renouvellement permanent de l'excellence industrielle italienne. Notamment grâce au triptyque unique au monde entre ingénierie, architecture et design. Alors vous voyez, c'est beau, on peut s'y perdre pendant un certain temps, ça vaut la peine de passer à des paliers technicaux au Milan qui est au cœur du système. Ah oui, Human Technopole, j'en ai parlé tout à fait, je ne sais pas pourquoi c'est... Alors deux autres éléments intéressants qu'on verra, Music Innovation Hub. Alors c'est le seul, comment dirais-je, Innovation Hub sur la musique en Europe. Croyance, on appelle ça une entreprise sociale absolue en Italie, dédiée à la musique, ça assure la promotion de la musique sous toutes ses formes, outils de changement au niveau social, éducatif, culturel, éducatif, professionnel, en coopération avec tous les acteurs du monde musical. Ça promeut les jeunes talents, on voit tous ceux qui vont monter. Il y a déjà des événements de niveau mondial. Et donc c'est supporté par tout le monde, c'est la liaison entre la technique, l'art et la culture. Alors démarrer le financement participatif, c'était marginal. Et du fait de l'excellence absolue, ça a attiré les plus grands financements, les plus prestigieux, les Nations Unies, UN Volontaire, la Commission Européenne, Horizon Europe, le Ministère de la Culture, la Ville, et pas mal de fondations privées. Donc ça vaut le détour, ça montre que le futur, c'est aussi l'art et la culture liés à la science et à la technologie. Alors autre aspect, pendant qu'on sera sur place, à partir du vendredi, il y a la Milano Art Week, la Semaine Mondiale de l'Art de Milan. Mi Art, ça s'appelle, qui soutient pratiquement toute la ville. Alors c'est une foire d'art moderne contemporain unique, qui fait de Milan le lieu où se rencontrent tous les grands gens des grandes galeries, de la création, ça fait partie de la dynamique milanaise internationale. C'est très beau, il y a plein de choses à voir. Donc on a choisi d'avoir un recoupement, c'est-à-dire le dernier jour où on est, c'est le premier jour de l'Art Week. Donc ça permet, on va voir, de faire un continuum. Aussi, mais Milan, il y a des parcours intéressants. On fera le partours, ce qu'on appelle le quadrilatère d'or. C'est le quartier du luxe milanais, où vous avez toutes les tendances nouvelles, hyper branchées. Donc il y a tout à fait une dimension humaine. Donc je passe là-dessus, voir les endroits des grands créateurs. Ça vaut la peine d'être au cœur de cela au niveau de Milan. Et puis on a mis, pour ceux qui s'intéressent, aussi les grandes expos qu'il y aura à Milan sur cette période-là. Ah voilà, le rectangle d'or du quartier du luxe, qui est à l'avant-garde des tendances nouvelles au niveau international. Ça s'appelle quadrilatère d'or, parce que les rues étaient les plus chères du monde, je ne sais pas si c'est encore le cas, compte tenu de cette activité. Grande exposition, je ne vais pas vous les détailler, mais il y a toujours des expos intéressants. Donc si on a un soir qui veut aller voir un expo, un moment libre, ils peuvent le faire. Alors, comment ça va se dérouler ? Je vous mets juste là, sur la première demi-journée. Mais on a un lieu qui nous accueille. Le matin, c'est le voyage Paris-Milan. Chacun vient comme il l'entend. On va voir soit avion, soit train, soit voiture, soit vélo, si on en a envie. Alors, vous connaissez le village, ici à Paris. Le Crédit Agricole a développé des villages à différents endroits, dont Milan, qui est très bien vu, un endroit superbe. Donc, on sera hébergé par le village la première demi-journée. Donc, on aura une présentation du scénario italien par un responsable de la Confindustria, qui est le MEDEF italien. Ça va où on est, comment il voit l'avenir de cela. On aura un point que le village, des start-up très haut de gamme et des entreprises locales. Et la soirée, on fait toujours, quand on fait nos voyages d'études, si vous voulez, un cocktail. Et on organise, en fait, une réception pour les entreprises locales. Donc, on recevra les entreprises milanaises, nos invités milanaises, d'entreprises, d'écoles, de design, de la recherche, du monde académique et institutionnel au village. Ça a toujours été très apprécié. On nous a toujours remercié pour les dîners et les soirées du club, l'invitation des personnels locaux. On vient chez eux, donc on les invite. San Francisco, Sao Paulo, Tokyo, Shanghai, Genève, Berlin. Ça a toujours été très apprécié. Des personnalités locales qui ont apprécié d'être en contact avec les gens qui font bouger les choses venus de France. Et là, on aura une conférence d'ouverture sur la vision d'avenir Italie-Europe par l'Institut italien du futur. Et voilà, ici, vous voyez Gabriel qui nous accueillera au village, qui est un endroit superbe. Donc, soirée organisée par le club de Paris avec nos invités milanais. Il y en a déjà qui nous ont répondu qu'ils seraient là. Donc, c'est très important pour nous. Quand on va quelque part, on invite les gens, on est chez eux. Ça crée des rapports qu'on n'aurait pas eus sans cela. Alors, si je regarde le programme, je ne vais pas rentrer dans l'extrême détail parce qu'on est encore en train d'affiner, suivant que la mairie nous propose une réception à cette date-là ou pas, je passe. Mais enfin, on verra tous les gens que je vous indiquais et sans doute d'autres. Donc, on a trois jours. Le mercredi, c'est l'après-midi, puisque le matin, c'est le voyage. Donc, on débat début d'après-midi, le mercredi. Je vous ai parlé de ce qu'on ferait au village le soir. Réception de personnalités milanaises, d'entreprises, des gens de la création, etc. Le lendemain, on aura le quartier Mind, plus Humane Technopole, et les choses qui se trouvent dans cet immense nouveau quartier d'innovation de Milan. L'après-midi, le plus, c'était le Polytechno Milano, qui vraiment se mérite. On pourrait passer une journée sans jamais perdre son temps ni s'ennuyer. Plus, c'était le Centre national scientifique. Le soir, différentes activités possibles. J'ai mis Milano by night. Il y a des choses à voir, à visiter. Il faut aller dans la grande place et les rues de Milan du soir pour sentir le style de la ville. Vendredi, sans doute, municipalité de Milan, aussi direction de l'innovation, les galeries, le cadre, la terre d'or, la création, etc. L'après-midi, plus culturel, Music Innovation Hub, Millart, là, au cœur de la ville, il y a des superbes choses à voir. Est-ce qu'on va y revoir la scène ? Je ne sais pas, parce que, pas sûr. On remettra ça peut-être pour des gens qui pourront le faire le week-end. Plus, des visites libres. Alors, nous, ça se termine là, le programme officiel. Après, il y en a qui peuvent repartir en fin de journée, le vendredi 14, ou bien rester. Pourquoi ? Là, je vous mets à droite le déroulement des jours. Et pourquoi on a pris ces dates-là ? Donc, vous voyez, en jaune, le voyage d'études, mercredi après-midi, jeudi, vendredi, voilà. Il y a la Art Week qui démarre là. Et c'est le week-end. Donc, souvent, nous, des gens qui vont comme ça, un peu plus loin, ils en profitent pour rester le week-end, un jour ou deux, pour voir plus la dimension artistique, visiter des choses. Ils n'ont pas besoin d'être en groupe. C'est volontairement qu'on l'a collé. Parce que Art Week, Milan, ce n'est pas n'importe quoi. Mi-Art, ce n'est pas n'importe quoi. Et il y a des choses à faire au niveau... On aurait voulu faire une soirée à Scala, mais c'était blindé. Il n'y avait pas une place de livre à Scala. Milan, c'est quand même aussi ça. Et le semaine suivante commence Milano Design Week, la plus grande semaine de design au monde. Je vous l'ai dit, plus de 450 000 professionnels, en même temps que le salon du mobile, Milan est blindé à ce niveau-là. Il faut retenir dès maintenant, quand il y a encore de la place, tellement il y a de gens qui sont là. Donc, nous, on l'a mis à un moment où ce n'est pas encore trop chargé, mais ça commence déjà. Alors, au niveau de l'organisation, et ça permet... On sait qu'il y a des gens qui sont branchés en mode design, qui s'en profitent pour enchaîner sur le salon du design. Chacun, après, fait ce qu'il veut. Nous, on organise des éléments clés. On vous fait voir des choses exceptionnelles. Rencontrer des gens importants. On a des trucs organisés officiellement, soirées, tout ça. En dehors, vous êtes libre. Et souvent, il y a des entreprises qui arrivent un peu plus tard. Où il y en a, ils vont profiter d'une demi-journée pour aller voir leur filiale locale. Où il y en a qui doivent repartir avant ou après. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Et j'ai bien mis, nous ne sommes pas agences de voyage. Chacun s'occupe de son transport et de ses hôtels. Parce que ça change tout le temps, les gens évoluent. Et sinon, ça coûte très cher. Donc, nous ne nous occupons ni du transport France-Italie, ni des réservations d'hôtels. Nous vous fournissons, avec nos collègues italiens, des hôtels conseillers, dont un de référence. Il y en a qui aime bien se retrouver eux-mêmes. Il y en a qui prennent des hôtels plutôt chers, d'autres moins. On ne rentre pas là-dedans. Les transports sont libres. Vous venez de plusieurs lignes aériennes. Il y a des trains, il y a des TGV français et italiens sur ces lignes-là. L'italien est très tendance. Et puis, automobiles, etc. Vous venez comme vous voulez. Attention, c'est une période très chargée. Dès maintenant, tous les éterneliers, faites attention, réservez maintenant vos hôtels et tout ça. Après, il y en aura beaucoup moins et ce sera plus cher. C'est pour ça qu'on communique maintenant. Il y a déjà pas mal de vous qu'on fait savoir s'ils venaient ou pas. Mais il y a encore quelques places. Donc, on le fait maintenant parce qu'après, vous vous retrouveriez dans la situation de ne pas trouver de chambre, par exemple. Donc, pour les membres du club, il n'y a pas de coût hors des frais personnels de voyage. Nous, ça fait partie du pack club. Donc, les frais personnels sont pris par les gens. Ceux qui prennent l'avion ou le train et leur hôtel. Et puis, s'ils veulent sortir en soirée, si ce n'est pas dans le cadre de ce qui a été organisé. Pour d'éventuels non-membres, on a toujours quelques entreprises au centre de recherche qui veulent nous rejoindre. Il y a une participation frais, mais elle est limitée. Je ne rentre pas là-dedans. Alors, ne vous inscrivez pas si vous n'êtes pas sûr de venir. Le seul problème qu'on a eu lors de précédents voyages, c'est que des gens ont dit « Oui, je veux venir. » Et puis, le jour ou la veille, ils ne viennent pas. Or, nous, évidemment, les gens qui nous reçoivent, ils vont savoir qui les reçoivent, qui les reçoivent à la mairie de Milan, qui les reçoivent les entreprises que l'on voit. Ils vont savoir qui c'est pour essayer de mettre en face des personnes qui viennent leur alter ego. Alors, si on dit « On vient », puis on ne convient pas. Et que c'est marqué « Welcome », le truc avec le nom d'entreprise qui, la veille, a décidé de ne pas venir, c'est très difficile à gérer. C'est à la limite de l'incident diplomatique. Si vous êtes sûr de venir, vous vous inscrivez. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne vous inscrivez pas. Parce qu'en plus, comme il n'y a pas énormément de place, on ne peut pas faire un déplacement comme ça, où on va plus de 25, si vous voulez. Voilà, ça laisse place à d'autres. Et puis, c'est pour respect de ceux qui nous reçoivent. Donc, vous vérifiez si c'est possible et vous inscrivez le plus tôt possible pour qu'on n'ait pas de problème de réservation. Les contacts, c'est Fraouke et Sylvie. Il n'y a pas de choses. Je ne rentre pas dans les détails. Elles savent plus de choses que moi. Moi, je vous montrais l'intérêt de la mission. Et au niveau du club. Donc, c'est un très beau programme. On va aller au cœur du système italien, rencontrer des gens qu'on n'a pas vus, prendre conscience de choses différentes. Il y a des opportunités d'échange, de coopération. Ça ouvre l'esprit. Ça ne fera pas de mal. Après la longue période, on n'a pas bougé. Donc, voilà. J'espère que j'ai été clair. Vous êtes les bienvenus. Ah oui, là, c'était le soir. Le lendemain, nous, on aime bien utiliser ce restaurant-là qui est sur la grande place de Milan, qui est avec une terrasse superbe. Donc, il faudra peut-être des soirées plus ciblées parce que, passé les choses, on est ensemble par rapport à nos partenaires italiens. Des gens ont des intérêts particuliers, suivant que c'est les gens du luxe, suivant que c'est les gens de la tech. Et donc, on repère les endroits. Voilà. C'est terminé. Merci de votre attention. Et puis, au plaisir pour ceux qui nous accompagneront pour ce voyage découverte et innovation en Italie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !